Aujourd'hui, je vous présente une méthode simple pour calculer le VO2max et la VMA à partir du test 3015 IFT. Bienvenue dans Prépa et Performance. Le début de saison signifie souvent la période des tests physiques. Dans la majeure partie des disciplines sportives, nous allons évaluer les qualités physiques de nos athlètes pour apprécier leur évolution dans le temps. Et l'une des qualités phares témoignant de l'état de forme physique, c'est celle de l'endurance. Donc, nos qualités cardio-respiratoires à travers le VO2max. Comme nous l'avions vu sur la chaîne auparavant, le test 3015 IFT est pertinent pour les sports collectifs et les sports de raquettes. Mais nous pouvons bien entendu l'étendre à d'autres disciplines. Et avec un ouvrage de référence basé sur cette méthode, que nous avions également présenté sur la chaîne, chacun y trouvera son compte pour planifier un programme d'entraînement annuel. Pour autant, il n'est pas rare d'avoir envie de connaître le VO2max ou la VMA dans un souci de comparaison ou de programmation. Si le cœur de l'activité est intermittent, et donc se basera sur la VIFT, nous pouvons avoir besoin de façon plus exceptionnelle de l'une de ces deux variables. Et c'est une question qui revient assez souvent dans les commentaires de vidéos. Nous avons alors deux possibilités. Il est tout à fait envisageable de réaliser un second test pour estimer notre VMA. Par exemple à travers le test Cooper ou Luc Léger que nous avions présenté sur la chaîne. Nous présenterons d'ailleurs bientôt une vidéo comparative des différents tests et de leurs résultats. Et si l'on n'a pas de matériel évaluant les échanges gazeux, tous ces tests proposent des formules estimant le VO2max. Cependant, il n'est pas rare que les créneaux de préparation physique soient limités. L'idée n'est alors pas de multiplier les tests au détriment des séances de développement. Qui plus est, les athlètes ne raffolent pas en général des tests d'endurance. Ainsi, une deuxième méthode, indirecte, est à l'heure d'extrapoler le VO2max et la VMA à partir du test 3015. En effet, il est tout à fait possible d'estimer la VMA à partir du VO2max et en amont d'estimer le VO2max à partir du test 3015 IFT. Voyons donc comment faire ça en pratique. La première étape sera bien évidemment de réaliser un test 3015 afin d'obtenir la VIFT de vos athlètes. Vous retrouverez les détails de sa mise en place ainsi que la bande sonore du test sur la chaîne. Une fois cette évaluation réalisée, vous pourrez estimer le VO2max de vos athlètes via une formule en renseignant leur sexe, leur âge et leur poids. Pour vous faciliter la démarche, je vous propose un document Excel qui permettra de clarifier toutes ces étapes. Une fois le VO2max estimé, vous obtiendrez également automatiquement la VMA par la formule de léger et mercier. Celle-ci considère un coût énergétique moyen servant à diviser le VO2max par 3,5 pour obtenir la VMA estimée. Vous l'aurez compris, l'intérêt majeur de cette démarche sera de pouvoir comparer les valeurs dans le temps. Nous pourrions comparer nos valeurs de VIFT au fur et à mesure du temps, mais ce serait oublier l'importance du poids ou encore de l'âge sur la performance. Ainsi, tenir à jour notre VO2max sera plus représentatif du potentiel de nos athlètes. Également, beaucoup de sportifs amateurs se tournent vers des programmes généraux pour s'améliorer en endurance. Et ceux-ci sont très majoritairement proposés sur la base de la VMA. Par ce biais, il sera donc possible de cumuler des séances basées sur la VMA et des séances basées sur la VIFT. Attention, comme expliqué précédemment, la performance en 3015 IFT est déterminée par plusieurs facteurs. La qualité de changement de direction, par exemple, ou la réserve de vitesse anaérobie vont nettement discriminer nos résultats. Ainsi, considérer un coût énergétique moyen apportera une marge d'erreur supplémentaire dans l'estimation de nos données. Il est important d'en avoir conscience, comme lorsque l'on utilise un outil ou une méthode. De plus, il est essentiel de prendre en compte que les données extraites de ce protocole sont dépendantes de la méthode d'évaluation. Vous ne pourrez pas les comparer à d'autres valeurs extraites d'autres tests. Celles-ci auront une marge d'erreur trop importante pour être normalisées. De façon générale et sur tous les tests de terrain utilisés, il ne faut pas oublier que nous ne sommes que sur des estimations de valeur. On ne peut pas calculer précisément un VO2max sans évaluation des échanges gazeux et donc matériel. Certains bénéficieront d'une part anaérobie importante dans leur performance, ce qui surévaluera légèrement leur VO2max comparativement à d'autres. L'important, à nouveau, ne sera pas la précision de la valeur, mais son utilisation et les corrections apportées au contenu d'entraînement par la suite. Si vous en avez la possibilité, je peux vous conseiller de réaliser à la fois le test 3015 IFT et un test continu comme le Vameval en ligne par exemple. En effet, par ce biais, nous allons pouvoir avoir des informations sur les capacités de récupération de nos athlètes. Puisque le test continu ne présente pas de phase d'arrêt comparativement au 3015 IFT, une différence significative entre ces deux résultats témoignera des qualités de notre athlète. Nous pourrons en reparler si le sujet peut vous intéresser. Également, on peut considérer le test 3015 comme un bon indicateur de l'état de forme de nos joueurs. Celui-ci est très corrélé à la puissance maximale aérobie, aux qualités de récupération cardio-respiratoire et aux qualités d'explosivité musculaire. Si ça peut être une limite dans l'évaluation unique du VO2max, ça sera pourtant beaucoup plus en lien avec la performance réelle d'un athlète sur le terrain. On évalue simultanément les différents déterminants énergétiques et musculaires de la performance. Donc, son suivi au cours de la saison pourra être considéré comme un bon indicateur de l'état de forme du joueur. En conclusion, il est possible d'estimer le VO2max et la VMA à partir du test 3015 IFT. Si ces estimations connaissent des limites, elles nous permettront cependant de réaliser un suivi longitudinal de leur performance. Nous pourrons profiter de ce type d'évaluation pour connaître l'état de forme de nos joueurs à différents moments clés d'une saison. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet outil de calcul des qualités d'endurance pourra vous être utile. Comme toujours, likez, partagez et commentez cette vidéo pour nous soutenir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Qu'est-ce que j'ai foutu ? La performance en 3015 IFT est déterminée par plusieurs... Facteurs. N'importe quoi. N'importe quoi. Pouah, elle était dure celle-là. N'importe quoi. Elle était dure celle-là. Elle était très登ors. Sous-titrage ST' 501